Alors, bonjour aux investisseurs et futurs investisseurs immobiliers. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'une thématique assez importante, la banque centrale. Parce que comme vous le savez, sur ces chaînes, on parle d'investissement immobilier et qui parle investissement parle forcément banque. Parce que quand tu as besoin d'investir, tu as besoin d'avoir de l'argent. Maintenant, la question qui se pose, c'est que où est-ce que tu trouves donc cet agent-là? En Europe, de toutes les façons, la plus grande partie d'argent se trouve dans la banque. Certainement en Afrique aussi, on a souvent d'autres leviers comme par exemple la tontine et autre chose. Mais ce qui est sûr, c'est que les institutions financières sont des personnes qui ont plus de l'argent. Ici en Allemagne, c'est la banque centrale qui a l'argent et qui a pour rôle de réguler tout ce qui a trait à l'argent. Maintenant, pourquoi est-ce que la banque centrale combat l'inflation? C'est la thématique que je vais aborder aujourd'hui avec toi. C'est vrai qu'elle utilise un mécanisme qui touche vraiment les investisseurs immobiliers. Et c'est pour ça que j'en parle. Parce qu'effectivement, la banque centrale augmente les taux d'intérêt pour pouvoir combattre l'inflation. Du moins, c'est ce qu'on voit souvent dans les journaux et dans la vidéo d'aujourd'hui. Je vais comme ça essayer de t'expliquer pourquoi la banque centrale combat l'inflation. Et je te retrouve après le générique. Alors, salut à toi. Bonjour, mon nom c'est Madeline Tédem. Je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier. Auteur du livre « Devenez millionnaire avec l'immobilier ». Si le domaine de l'immobilier t'intéresse, si le domaine de l'immobilier te passionne, c'est que tu es ici au bon endroit. Je t'invite tout simplement à t'abonner à la chaîne. Activez la cloche de notification pour ne plus rater le contenu que je partage assez régulièrement sur cette chaîne. Et ensuite, je t'invite naturellement à partager le contenu. Parce que ça peut aider plusieurs personnes qui veulent se lancer sur l'achat du bien immobilier. Ce que je te propose concrètement comme service, c'est déjà la première consultation qui est gratuite. Ensuite, je te propose un coaching sur l'achat d'un bien immobilier. Une formation en ligne que tu peux prendre en suivant les informations en bas à la description. Et aussi un accompagnement sur le bien immobilier qui se trouve dans mon réseau ou alors hors de mon réseau. Qui sera soit gratuit si tu prends un bien immobilier dans mon réseau. Parce que j'ai déjà une convention avec le vendeur, mais payant si tu prends un bien immobilier qui est hors de mon réseau. Actuellement, je suis spécialisée, je suis focussée sur les états SN, Rheinland-Falz, Baden-Württemberg. Et aussi naturellement, je discute avec les banques, je travaille avec les banques pour trouver des solutions optimales pour mes clients qui ont la possibilité de pouvoir investir sur l'immobilier. N'hésite pas, si tu penses que tu remplis déjà les conditions fondamentales, contacte-moi, les informations sont en bas de description. Voilà, sans plus tarder, rentrons donc dans la thématique du jour. Voilà, avant de commencer, il faut déjà comprendre c'est quoi la banque centrale. La banque centrale, c'est une institution financière publique qui est chargée par l'état de conduire la politique monétaire du pays dans la zone économique. La banque centrale de l'Union Européenne va comme ça concerner plusieurs pays, donc de l'Union Européenne. Et elle va donc avoir l'euro. Elle est précédée donc par Christine Lagarde. Elle a été créée depuis 1998 et le siège est à Frankfurt. C'est pour ça que quand tu vas à Frankfurt, tu vois beaucoup de banques. Et c'est pour ça que je conseille toujours les personnes d'investir aussi dans la zone de Frankfurt parce qu'effectivement, avec plusieurs banques là-bas, on a toujours besoin des personnes qui vont vivre là-bas, qui peuvent être vos locataires et qui ont naturellement des moyens pour pouvoir payer. La banque centrale a pour rôle comme ça de maintenir la stabilité des prix et ça passe donc par l'inflation qui doit être relativement constante parce qu'effectivement, si on remarque une flambée des prix aujourd'hui, c'est pour ça aussi qu'on a une inflation aujourd'hui qui est vraiment élevée. Parce qu'on n'arrive pas à maîtriser les prix et du coup, avec l'inflation qui augmente, les prix augmentent, la banque centrale n'est pas très d'accord avec ça. Il va falloir donc qu'elle trouve un moyen de comment faire pour stabiliser les prix pour maintenir l'inflation à un certain niveau constant. Pourquoi est-ce que l'inflation doit être maintenue à un niveau constant? Justement pour permettre aux personnes de pouvoir faire des prévisions, pour permettre aux personnes de pouvoir épargner éventuellement parce qu'effectivement, si tu sais par exemple qu'aujourd'hui, je ne sais pas moi, l'année prochaine, les eaux vont coûter plus cher, tu auras tendance à acheter beaucoup d'eau aujourd'hui pour garder. Si par exemple, tu sais peut-être que l'année prochaine, les maisons vont coûter plus cher, tu auras tendance à acheter des maisons aujourd'hui pour garder peut-être des revents l'année prochaine. Donc du coup, avec la stabilité, si par exemple, on sait que les prix vont rester relativement constants, chacun n'a pas de problème à vivre normalement. Donc le fait qu'il y ait une forte inflation, naturellement, ça n'avantage pas vraiment la banque centrale. Ainsi, la banque centrale va donc intervenir pour garantir la capacité des capitaux. Donc ça veut dire qu'il faut que les banques aient la possibilité de retirer l'argent et aient aussi la possibilité de stocker l'argent. En fait, il y a un business qui se passe entre la banque centrale et la banque. C'est pour ça justement que nous, les individus, on ne discute pas directement avec la banque centrale, mais on discute avec des banques en fait. Donc du coup, ce sont des banques commerciales qui vont stocker leur argent au niveau de la banque centrale et qui vont aussi prendre l'argent au niveau de la banque centrale. Quand je dis prendre, c'est un peu trop dit. Naturellement, ils vont payer parce qu'ils vont payer un taux d'intérêt par rapport à ça. Donc la banque centrale va leur donner un taux d'intérêt qu'ils doivent payer pour pouvoir avoir cet argent-là. Et naturellement, car ils gardent aussi l'argent à la banque centrale qui vient de notre épargne, naturellement, ils ont aussi un certain pourcentage que la banque centrale va les verser. Donc il y a un business entre les banques commerciales et la banque centrale. Et ceci va donc permettre comme ça à la banque centrale de contrôler un peu le montant d'argent qui est dans chaque banque, dont le montant d'argent qui est en circulation. Et ça lui permet comme ça de savoir le montant d'argent dans l'inflation et de gérer un peu autre quoi, de faire des prévisions par rapport à cela. Donc récemment, ça a été donc annoncé que la banque centrale devait donc pour le dernier trimestre de l'année augmenter encore le taux auquel elle donne de l'argent aux banques commerciales. Du coup, tu comprends donc que si la banque centrale est en train d'augmenter les taux, donc du coup si la banque prend par exemple l'argent, si une banque commerciale prend par exemple l'argent de la banque centrale à, je ne sais pas moi, 3%, ce qui est sûr, c'est qu'elle va nous vendre à nous à 4%, à 4,5% parce qu'il faut justement qu'elle fasse un bénéfice quoi. Et pour faire un bénéfice, il faut qu'elle vende l'argent un peu plus cher. La banque commerciale, elle à son niveau, elle a les employés qu'elle doit payer. Elle a par exemple la structure informatique qu'elle doit entretenir. Elle a par exemple la gestion des dossiers qu'elle doit faire. Donc du coup, il va falloir qu'elle puisse comme ça subvenir à tous ces besoins-là. Et pour subvenir à tous ces besoins-là, on ne peut pas nous donner l'argent gratuitement ou alors au même taux d'intérêt qu'ils ont pris à la banque centrale. Ils sont obligés d'augmenter comme ça le taux d'intérêt pour pouvoir mettre cet argent-là à notre disposition. Donc pour terminer la vidéo comme ça, si toi tu es une institution financière, c'est que naturellement tu es obligé d'avoir un compte à la banque centrale parce que la banque centrale doit savoir toujours l'argent que tu as en ta possession. C'est la banque centrale, c'est chez la banque centrale que tu vas prendre l'argent et c'est aussi chez la banque centrale que tu vas stocker de l'argent. Ce qu'on peut dire, entre parenthèses ici là, que ce n'est pas très correct, c'est que naturellement c'est la banque centrale qui fixe le taux d'intérêt auquel elle va donner l'argent aux banques commerciales. C'est un peu comme à l'époque au pays, on disait par exemple que les paysans travaillaient, nos papas travaillaient, nos grands-papas aussi, les plantations de cacao, de café et après c'est l'Europe qui va fixer le prix auquel ils vont prendre un kilo de café ou de cacao. Donc c'est presque la même chose avec la banque centrale. C'est la banque centrale qui fixe le taux d'intérêt auquel elle va donner l'argent aux banques commerciales justement parce qu'elle veut que ce soit déjà équilibré, que ce soit juste pour toutes les banques et aussi pour dans le but de maîtriser les prix, de faire que les prix restent stabiles dans le marché. Maintenant ce qui se passe c'est que récemment quand la banque centrale décide d'augmenter comme ça les taux d'intérêt, la difficulté qu'on a c'est que justement c'est difficile maintenant de prêter l'argent. Et c'est son objectif en fait parce que l'inflation vient du fait qu'il y a beaucoup d'argent en circulation. L'inflation vient du fait qu'il y a beaucoup d'argent en circulation. Du coup, l'argent devient moins cher et les matériaux deviennent plutôt chers. C'est vrai que dans cet espace économique actuellement, on a aussi la crise de l'Ukraine, on a aussi la COVID où il y a eu la rareté de beaucoup de produits qui ont directement augmenté les prix. On a eu aussi des débats politiques dont vous connaissez certainement qui ont des influences aussi économiques comme par exemple le prix du cabillon qui a flambé à un moment. Aujourd'hui, finalement, on s'est stabilisé, mais on est toujours au-dessus de ce qu'on aurait pu être avant. Du coup, l'inflation qui était l'année passée à deux chiffres, c'est vrai que c'est en train de diminuer un peu. On est à un chiffre pratiquement actuellement. Mais le but de la Banque Centrale, c'est vraiment de pouvoir rentrer dans les 2% d'inflation parce que justement, c'est l'objectif. Le but, c'est que dans les 2010-2020, on est généralement en moyenne à 2% d'inflation par an. C'est pour ça qu'on a aussi beaucoup de contrats de bail où on a juste 2% d'augmentation par an. Mais avec l'inflation qu'il y a aujourd'hui, on se retrouve à faire des contrats de bail avec 3% d'augmentation par an parce qu'effectivement, l'inflation est vraiment là et elle est forte. Aujourd'hui, je pense qu'on a 5%, 6% d'inflation, ce qui est naturellement toujours élevé par rapport à l'objectif de la Banque Centrale. Donc, quand elle augmente les taux d'intérêt, c'est justement pour que les gens ne prêtent plus beaucoup d'argent et qu'il n'y ait plus beaucoup d'argent en situation où les gens qui prêtent d'argent sont les gens qui ont vraiment besoin de cet argent-là. Mais je pense que c'est aussi un effet économique boomerang parce qu'effectivement, c'est parce que certainement, les 10 précédentes années, 15 précédentes années, l'argent avait été moins cher. Je pense qu'on est juste sur la phase où l'argent va être aussi cher. Et puis, je pense aussi que cette phase va durer parce qu'il y a des personnes qui pensent peut-être que les taux d'intérêt vont baisser facilement ou alors à rapidement ou bien bientôt et attendent que les taux d'intérêt baissent pour pouvoir investir. Non, moi, je pense que ça va quand même rester encore élevé en moment. Je pense que la phase de moins de 2 % est complètement passée. Il faut vraiment oublier ça. Si jamais on arrive encore à une phase de 3 %, ce qui est déjà assez difficile actuellement, ça sera déjà un bon plus parce qu'effectivement, plusieurs personnes avaient pronostiqué que d'ici la fin de l'année, on devait voir des changements dans ce sens-là. mais que la Banque centrale décide plutôt encore d'augmenter des taux d'intérêt pour la 10e fois pour combattre l'inflation. On se rend donc compte que les choses ne marchent pas vraiment comme convenu. mais bon, on se dit que toi, 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 on tape le bois. On espère que ça va aller parce qu'effectivement, le but, c'est que l'inflation puisse rentrer et que les personnes puissent planifier leurs dépenses parce qu'effectivement, la Banque centrale, elle aussi, elle aime quand les personnes gardent de l'argent en banque. Si par exemple, il y a l'inflation qui est élevée, l'inflation quand elle reste élevée, tu n'as plus d'intérêt à mettre ton argent dans la banque parce qu'en mettant ton argent dans la banque, effectivement, ça perd en valeur. Donc aujourd'hui, on a des montants. Si tu gardes par exemple tes 20 000 euros aujourd'hui dans la banque, l'année prochaine, tes 20 000 euros n'ont plus la valeur de 20 000 euros parce que tes 20 000 euros ne peuvent plus acheter ce que tu aurais pu acheter cette année à 20 000 euros. Donc du coup, tu vas donc penser à investir cet argent-là, à mettre quelque chose dans le solide, dans la pierre parce que la pierre résiste par exemple à l'inflation et puis pourquoi ton argent ne paie pas en valeur. Mais ça, ce n'est pas forcément l'intérêt de la Banque centrale parce que la Banque centrale veut qu'on garde l'argent en banque. Parce qu'en gardant l'argent en banque, eux, ils ont l'argent. Donc eux, ils peuvent gérer notre argent comme ça et proposer aussi des produits qui sont plus intéressants parce qu'effectivement, il y a des produits aujourd'hui à la banque où on te dit, OK, tu stockes ton argent et tu as un revenu de 3%, 3,5%. Je vois les annonces comme ça, je ne connais pas vraiment dans les détails. Mais pourtant, car les taux d'intérêt étaient bas quand tu gagnais ton argent à la banque où tu n'avais pas grand-chose. Donc aujourd'hui, il y a quand même des choses qui sont plus attrayantes pour pouvoir permettre aux personnes, pour pouvoir pousser les personnes à garder la banque parce qu'on se rend compte que plusieurs personnes sont en train de prendre leur argent et fuir de la banque avec parce qu'effectivement, il y a l'inflation, l'inflation est en train de bouffer ton argent et du coup, tu te rends compte que bon, avant c'était 2%, je te disais OK, 2%, c'est négligeable. Mais quand on est déjà à 5, 6% et que tu te rends compte que si c'est que ton argent paie en valeur autant chaque année, autant mieux vraiment retirer cet argent-là, faire quelque chose d'autre avec, mettre dans la pierre, investir sur du solide ou alors sur un autre projet qui te tient à cœur. Mais seulement tout le monde est au courant que mettre l'argent en banque pour laisser ça comme ça, ce n'est pas forcément une bonne chose. Et la banque veut vraiment qu'on continue à épargner de l'argent. C'est pour ça que la banque centrale va mettre tout ce qu'elle peut en jeu pour combattre l'inflation et aussi mettre justement les produits attrayants pour les clients, pour pousser les personnes, pour amener les personnes éventuellement à vouloir épargner leur argent dans la banque. Voilà, c'est donc comme ça ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à me mettre un pouce en haut, commenter la vidéo, partager massivement la vidéo. Il y a plusieurs personnes qui veulent donc savoir comment la banque centrale fonctionne. Je pense que je vous ai donné quelques astuces dans cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.